La famille Bongo, représentée par Ali Bongo. Nous nous sommes engagés dans un autre combat qui va au-delà de la revendication démocratique. Nous pensons que le volet judiciaire est un volet important, parce que pour réaliser son coup de force contre la démocratie, pour réaliser les massacres, pour assassiner des gens, Ali Bongo a été soutenu par des forces obscures, Ali Bongo a été soutenu par des mécénaires français, et nous avons décidé de le poursuivre. Nous travaillons dans cette perspective. Bravo ! Chiron ! Nous allons tout mettre en œuvre, nous allons travailler, nous travaillons avec les différents réseaux, les différents lobbies, au niveau international, pour que les criminels, les génocidaires qui sont à Libreville, qui s'accrochent au pouvoir, Ali Bongo est un dictateur déchu, mais il s'accroche au pouvoir, par la corruption politique, en achetant les consciences, par l'agent volé au Gabonais, par la liberté volée au Gabonais, par les armes, par la terreur, par l'intimidation, par la délation. Et je parle devant le témoin. On kidnappe les jeunes, on a kidnappé les jeunes. Les 1100 personnes, qui officiellement, avaient été prises, lors de la répression du 31 août, ont été soumises, ces personnes ont été soumises, à des traitements dégradants. Il y en a qui ont été violées, il y a des femmes qui ont été violées, mais elles ne peuvent pas témoigner, elles ont honte. Il y a eu des exécutions extrajudiciaires, dans les maisons. Robert Sonnet est un exemple, il a été assassiné chez lui. Il y a eu beaucoup d'envêtements, beaucoup d'assassinats, et nous ne pouvons pas lâcher cela. Mais à Libreville, il y a une conspiration, qui a été mise en place, par certains fonctionnaires verreux des Nations Unies, je tiens à le dire. Et nous tenons à les dénoncer. Qui cherche à sauver le criminel Ali Bongo, à camoufler la vérité, à étouffer les enquêtes internationales. Ils veulent cacher la vérité, ils veulent couvrir les crimes. Parce que les mercenaires français ont été impliqués, ont été vus, ceux qui pilotaient les hélicoptères, qui ont bombardé le quartier général, où se trouvaient plus de 1500 personnes, c'est bien des soldats français. Ceux qui supervisent la garde républicaine. qui ont ressacré les Gabonais, qui ont réalisé les crimes contre l'humanité au Gabon, sont des Français. Des officiers français, qui encadrent la garde républicaine au Gabon. C'est une responsabilité. Dans ce qui s'est passé au Gabon, dans les crimes qui ont été commis au Gabon, nous allons poursuivre les bons gars, nous allons poursuivre la France. Bravo ! Et c'est ça le combat de la société civile. C'est le combat pour la vérité. C'est le combat pour la justice. C'est le combat contre l'impunité. C'est le combat pour les victimes. Pour ces jeunes innocents qui rêvaient des Gabons nouveaux, qui rêvaient des Gabons démocratiques, débarrassés de l'obscurantisme à la tête de l'État. Qui ont été massacrés, ces jeunes. Et tous les jours, je souffre dans mon âme, dans ma conscience, dans les profondeurs de mon âme. Je vois l'image de ce jeune qui est mort parce qu'il n'a pas été sécourus. Ils refusaient, ils empêchaient aux sécuristes. J'ai dû négocier pour que la Croix-Rouge essaie de faire quelque chose. Beaucoup de gens sont morts comme ça. On appelle ça non-assistance à personne en anglais. Donc c'est un régime criminel. Ali Bangor représente un régime criminel. C'est quelqu'un qui doit être poursuivi. Nous ne le considérons pas comme un président de la République. Nous le considérons comme un... un usurpateur, un criminel à la tête de l'État qui s'accroche par la violence, par la terreur d'État. Et nous avons décidé de mener ce combat, un combat frontal. Face à Ali Bangor, on mène un combat frontal. La justice va triompher. Nous allons attaquer, nous allons attaquer tous les fondements de ce régime. Le régime Bangor va se couler. J'ai cette foi, j'ai cette certitude, au nom de Jésus. Conviction. Voilà, donc, je vous encourage, chers compatriotes, à amplifier la mobilisation. J'invite les organisations de la diaspora à se mobiliser avec nous. Demain, dans deux jours, nous aurons une rencontre à la haine, une rencontre très importante. Nous avons eu deux réunions à Bruxelles, une réunion au commissariat des Nations Unies chargée des droits de l'homme. Le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons encrué une séance de travail avec le groupe de travail sur les mercenaires, avec le groupe de... avec les représentants du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires et le rapporteur spécial sur la liberté et les associations. Donc, il y a une action importante. Il y a eu une opacité, il y a eu une confiscation des informations. Les informations données aux Nations Unies à libre-vie par l'association civile n'ont jamais été remontées au niveau du Haut-Cassez du commissariat des Nations Unies à Genève. Donc, Genève n'avait aucune information. Nous avons donné toutes les informations que nous avons mis à la disposition de la communauté internationale et je vous invite à amplifier avec nous la mobilisation. Le 20, le 7, nous prévoyons organiser ici à Paris une table ronde sur la violation des droits de l'homme au Gabon. nous allons vous faire le bilan et sur le compte de la nuit de nos visites au sein des différentes institutions en charge des droits de l'homme dans ces pays. Donc, nous vous ferons passer le communiqué, les invitations et le lieu où se tiendront ces assises. Nous vous invitons à vous mobiliser afin de déjà passer le message et nous sortirons de là avec une importante résolution contre les Nations Unies parce que c'est l'autre qui ne joue pas son travail. S'il n'y a pas de... si les inquéteurs des Nations Unies ne sont pas au Gabon parce qu'il y a des gens à une ou qu'à Nibéville, les gens à Yaoundé, à la représentation régionale et aux commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme qui ne font pas leur job, qui bloquent les informations, qui bloquent les rapports qui ont été fournis par la société civile. Nous devons les dénoncer à la limite. Il faut même aller manifester aux Nations Unies pour interpréter les Nations Unies parce qu'Alibongu est un criminel. Il est hors de question pour nous de cautionner le contrôle de ma irresponsabilité et complice des Nations Unies dans nos dossiers d'accueil de l'humanité au Gabon. Les enquêteurs internationaux vont absolument être sur le terrain. D'ici la fin du mois et ce défi doit être élevé ensemble. Je vous remercie. Bravo !